Lorsque Faustine Bollard a commencé les émissions de témoignages, c'est Jean-Pierre Elkabache qui l'a prise sous son aile. Mais le journaliste lui a fait une remarque qu'il a profondément marquée. Elle l'a rapportée dans quelle époque ? Ce samedi 27 janvier. Faustine Bollard officie en tant que journaliste et animatrice de télévision depuis plus de 20 ans. Très vite, elle s'est intéressée aux témoignages des gens et aux liens directs qu'elle pouvait tisser avec ceux-ci. C'est pour cela qu'elle excelle aujourd'hui dans ça commence aujourd'hui. Mais pour en arriver là, Faustine Bollard a dû essuyer des remarques acerbes, comme elle l'a expliqué dans Quelle Époque, où elle était invitée ce samedi 27 janvier. L'une de ses remarques est venue de Jean-Pierre Elkabache, journaliste décédé le 3 octobre 2023. C'est lui qui m'a donné ma chance sur Europe 1, où il m'a donné une émission de témoignages. C'est la première fois qu'on me permettait de parler au français, donc j'étais hyper heureuse. Mais j'étais encore débutante. Il m'avait regardé et il m'avait fait, en fait, vous êtes un diamant brut avec plein de merde autour. Et mon travail, ça va être de nettoyer ces merdes. Les invités et les chroniqueurs de Quelle Époque. Choqué par cette phrase de Jean-Pierre Elkabache en entendant cette phrase sur le plateau de l'émission, Léa Salamé a semblé choqué. Évidemment, c'est ultra violent parce que les mots utilisés dans son bureau rue François 1er à Europe 1, on était un peu impressionné, de la part d'un monstre comme ça. Et en même temps, il m'a donné ma chance, il m'a mis derrière un micro, à tenter de relativiser Faustine Bollard. Autour de la table de Quelle Époque, tout le monde s'est alors demandé, non sans quelques traits d'humour, à quoi Jean-Pierre Elkabache faisait référence lorsqu'il parlait des merdes. Faustine Bollard brille désormais sur toutes les plateformes peut-être que je n'allais pas assez vite à l'essentiel. Peut-être que j'étais trop animatrice, pas assez journaliste. Peut-être que je n'écoutais pas encore assez, je n'en sais rien, a répondu Faustine Bollard. Même sans obtenir de réponse à cette question, la journaliste et animatrice a réussi à s'imposer durablement à la télévision comme une personne à qui l'on confie aisément ses secrets. En plus de son émission quotidienne de l'après-midi, sur France 2, elle est aux commandes de la boîte à secrets, sur France 3, mais aussi de Safe Zone, une chaîne YouTube sur laquelle elle interview les grands créateurs de contenu de la plateforme. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501